Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. A la base je voulais faire une vidéo sur les perturbateurs endocriniens, parce qu'on en a bouffé toute la semaine, parce que Génération Futur a refait un rapport tout pourri, blabla, donc l'ensemble de la presse s'est précipité dans le truc. Et comme je me suis aperçu que ça allait être une rédite de cette vidéo-là, du coup ça ne servait à rien, donc je vous mets en description un thread de Geraldine Vossner sur Twitter, qui résume très très bien l'ineptie de ce rapport. Voilà, pas de quoi en faire une vidéo. Intéressons-nous plutôt à ceci, c'est un article de l'Est Républicain, édition Besançon, c'est les locaux, c'est chez moi, coucou les mauvais, qui fait une interview de cette personne, Christine Bertin-Belot, qui est la vice-présidente du syndicat des médecins homéopathes français, et qui nous explique qu'elle est un petit peu remontée contre les 124 professionnels de santé qui ont signé la tribune fake med, et qui passent en conciliation devant l'ordre des médecins en ce moment. Donc, qui est-elle ? Elle nous explique que, donc, ça fait 35 ans qu'elle est homéopathe à Besançon, elle est également fille et petite fille d'homéopathe. Alors, moi ça, je ne le mettrais pas trop en avant, fille et petite fille d'homéopathe, parce que, en général, la pratique de la médecine, ce n'est pas un truc qu'on se passe comme on se passe le flambeau du rebouteux, ou du je ne sais quoi, il faut quand même faire les années de médecine, donc ce n'est pas parce qu'on est forcément dans un bain médical, que c'est forcément bien, quoi, donc c'est un petit peu bizarre. Mais bon, donc elle sera jeudi à Dijon en tant que plaignante devant le conseil de l'ordre, tout ça. Outre le fait que vous avez grandi dans l'homéopathie, alors oui, effectivement, c'est bien de la mettre à côté, ça, parce qu'on se rend compte quand même qu'en général, les croyances qui se passent dans la famille, ça influe quand même pas mal sur les croyances d'arrivée des personnes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette spécialité en tant que médecin ? J'ai mis l'impression que j'ai commencé à faire un emplacement en m'apercevant qu'on se soignait nettement plus vite et plus facilement avec un remède de l'homéopathie, certaines choses très évidentes. Mais malheureusement, c'est tellement évident qu'elle n'a pas pris la peine de détailler les choses dont on parle. C'est dommage, on ne peut du coup pas se faire un avis, on est obligé de la croire sur parole. Dans le doute, je ne vais pas le faire. On va continuer l'interview, parce que vous verrez qu'on n'aura pas beaucoup de gage pour la croire sur parole, en fait, cette personne. Qu'avez-vous ressenti lors de la publication de cette tribune anti-homéopathie parue dans le Figaro en mars dernier ? Exactement la même chose que quand on vous insulte. Alors, ce qui est dommage, c'est que la tribune dans le Figaro, elle n'insulte pas les gens. Elle s'attaque à une pratique, elle ne traite personne de charlatan, de connard, de nigaud, de crédule, de je ne sais quoi. Donc, c'est bien qu'elle ait ressenti, mais ce n'était pas le but. Et ça a été écrit de telle façon à ce que ce ne soit pas insultant. Sursauté, vous n'êtes pas content, donc voilà, on est un petit peu dans le vocabulaire de l'émotion, tout ça, tout ça. Voilà, 220 ans que l'homéopathie existe et est en but à des contradicteurs. Eh oui, donc, outre le petit appel à l'ancienneté, qui est un sophisme de merde, ça fait quand même 220 piges que ce truc est pratiqué et n'a toujours pas de résultat probant. Donc, bah oui, c'est normal qu'il soit en but à des contradicteurs, puisque les contradicteurs, c'est les personnes qui aimeraient bien que la médecine, au bout d'un moment, se base sur des trucs un petit peu, voilà, efficaces, quoi. Ce qu'on va appeler l'Evidence-Based Medicine, par exemple. Bon, la dernière fois en France, c'était en 2003, blablabla. Justement, à quoi attribuez-vous la résurgence de cette querelle et de sa virulence ? Il faut savoir que le coût du remboursement est inférieur à 0,8%. Alors oui, donc on l'a déjà dit, c'est pas super cher, mais quand même, ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros par an. On est à jusqu'à entre 100 et 300 millions, je crois, de remboursements, avec les consultations, tout ça, tout ça. Donc, ça commence à faire un petit peu, un petit peu beaucoup. Le bénéfice pour le gouvernement, de dérembourser l'homéopathie, serait quasi nul. C'est vrai que c'est pas énormément, voilà, c'est plus une question de principe, parce que quand on commence à dire que l'homéopathie, ça fonctionne et qu'on s'en sert, alors on peut rembourser un petit peu ce qu'on veut, quoi. Donc l'homéopathie, je sais pas moi, la chiropraxie, l'acupuncture, toutes ces merdouilles là qui marchent pas. Donc évidemment, ce serait un bon début. Alors ça, c'est terrible, ça. Sachant qu'un déremboursement complet de l'homéopathie se traduirait par un transfert vers l'allopathie. Je rappelle à toutes fins utiles que l'allopathie est un terme utilisé par les homéopathes uniquement pour discréditer la médecine dite conventionnelle, c'est-à-dire la médecine. Le terme allopathie n'a pas d'existence réelle en dehors de la bouche des homéopathes et de ceux qui relaient leurs paroles ou leurs manches dans la main. Donc du coup, il faut arrêter d'utiliser ce terme, il n'a pas d'existence réelle. Avec des prescriptions beaucoup plus lourdes, toxiques et chères. Alors déjà, ça c'est faux en fait. Ça c'est faux parce que ce fameux transfert, c'est quelque chose qui est évoqué à demi-mot dans la tribune, il n'est pas automatique. Eux, ils préfèrent largement dire aux patients que s'ils ont besoin de rien, alors ils prendront rien. Ou alors un vrai placebo, le cas échéant, mais pas délivré de façon automatique comme l'homéopathie. Mais en aucun cas, il faut médicaliser strictement tout et n'importe quoi. Quand vous avez un rhume, au pire vous prenez un antipyrétique ou je ne sais pas quoi parce que vous avez un peu de fièvre, mais vous ne pouvez pas soigner un rhume comme ça. On verra plus tard qu'il y a beaucoup de choses qui se soignent à l'homéopathie, qui en fait passerait très bien tout seul. Les labos pharmaceutiques seraient à la manœuvre. Disons que l'on peut se poser la question. Alors ça, c'est une rhétorique de complotiste que vous entendrez sous beaucoup de formes. La plus courante, c'est « je ne fais que poser la question ». Eh bien, moi j'y réponds. Et puis, on a plein d'autres à essayer d'y répondre parce que se poser des questions, c'est très très bien. C'est le doute, c'est rationnel, tout ça, ça c'est super. Par contre, commencer à y répondre, c'est beaucoup mieux. Et essayer de poser des questions en suspens comme ça, pour ensuite tourner les talons en évitant de s'attaquer à la réponse. Ça fait genre, on est l'esprit cultivé, on se pose des questions. Mais ça ne fait absolument pas avancer le chemin public. Donc moi, pour connaître un petit peu certains des signataires et des rédacteurs de la tribune, je peux vous garantir, mais bon, c'est que ma parole, qu'ils n'ont strictement rien à voir avec une quelconque pression des lobbies de Big Pharma ou de je ne sais quoi. C'est juste des gens qui examinent la pratique de la médecine telle qu'ils la font. Et ils aimeraient bien qu'elle soit un petit peu plus scientifique. Et surtout que ça s'étende à l'ensemble du domaine. C'est surtout ça. Ça, c'est assez terrible. Quant aux premiers 124, les connaissez-vous ? Ce sont des kidams. Ça veut dire ça, en fait. Aux syndicats, nous n'avons plus un effet que 60. Oui, parce que certains sont pseudo. On croit que je m'enseigne par des pseudos. Et d'autres ne sont pas médecins. Alors, je ne veux pas m'avancer, mais je crois que dans les 124, il y a très peu de pas médecins. Par contre, c'est tous des professionnels de santé. Il doit y avoir aussi, je crois, quelques pharmaciens, ce genre de choses. Mais après, il y a d'autres signataires, dont moi, qui ne sont effectivement pas médecins. Mais la tribune des 124, c'est que des professionnels de santé. Combien exerce en Bourgogne-Franche-Comté ? Un seul, en Côte d'Or. Celui qui passe ce jeudi. Je ne le connais pas. J'ai déjà oublié son nom, mais je serai là. Donc, on vient de gagner une petite étape dans le mépris. C'est très intéressant. Je vous rappelle que les homéopathes, ils attaquent pour non-confraternité. Il faut voir la gueule des interviews dans un cadre pareil. À quoi attribuez-vous le fait qu'il n'y ait qu'un signataire dans la grande région ? Depuis le temps que l'homéopathie est implantée en Bourgogne-Franche-Comté, les médecins connaissent ou au moins en ont entendu parler. Bah oui, qui n'a pas entendu parler d'homéopathie. Et puis, nous avons de très bonnes relations avec nos confrères hospitaliers libéraux. Et certains n'hésitent pas à consulter pour eux-mêmes ou à nous envoyer des patients. Oui. Ou alors, le fait que sur 124, ça peut être une fluctuation statistique qui fait qu'il y a peut-être plus de monde dans les régions plus peuplées. Comme, je ne sais pas moi, la région parisienne ou autour de Lyon ou ce genre de choses. C'est aussi une possibilité. Là, on ne peut pas inférer grand-chose du fait qu'il n'y a qu'un seul praticien en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, comment réagir vos patients ? Évidemment, ils proposent de faire une pétition, de témoigner et tout ça. Donc, on est toujours d'accord qu'en science, le témoignage n'est pas une preuve et que le nombre, il pourrait être 100 000 assignés à une pétition, n'est pas preuve de qualité, ni de rigueur, ni de justesse, ni de ce qu'on veut. Surtout des patients qui n'ont a priori pas fait médecine. Quant à l'étude que doit mener la Haute Autorité de Santé, blablabla, l'admission va être ardue. Car si tous les médicaments en France sont utilisés par classe thérapeutique, un médicament, une action, l'homéopathie, qui agit à l'échelle inframoléculaire, alors non, elle n'agit pas à l'échelle inframoléculaire puisqu'il n'y a pas de molécule et il n'y a pas de principe actif. Donc, même si l'effet placebo, on va appeler ça les effets contextuels, permettent de libérer certaines molécules dans le cerveau et de faire croire que ça va mieux, on est quand même à l'échelle moléculaire. Donc, ce n'est pas du tout infra. Donc, 0 sur 20 en science. Procédé par similitude. Donc, ça, ça a été montré que c'était de la bêtise. Si l'arnica peut être prescrit dans la cardiologie, traumatologie, psychiatrie, oui, comme effet contextuel, donc placebo, mais l'arnica, c'est toxique, rapidement, pour l'être humain. Donc, à moins qu'il n'y ait plus rien dans les plantes, enfin, dans les granules. Je vous ai fait un petit calcul en bas que je vous mets en description. Vous verrez à quel point il n'y a vraiment pas grand-chose dans les granules. Nous espérons seulement que la commission nous entendra et nous écoutera. Moi, j'espère surtout qu'elle écoutera la science parce que c'est vrai que des gens qui sont biaisés parce qu'ils pratiquent l'homéopathie, c'est intéressant de les écouter, mais ça ne fait quand même pas des résultats probants-probants. Son efficacité n'est plus à démontrer. Comme l'a révélé l'étude EPI-3, donc cette étude, je vous mets un lien en description qui vous montre qu'elle est loin d'être irréprochable et que méthodologiquement, c'est un petit peu faible. Les conclusions sont statistiquement assez peu significatives et elle ne dit pas que l'homéopathie est efficace. L'homéopathie n'est plus à démontrer. Donc, si, si, carrément. Elle indique qu'effectivement, c'est lancé par les laboratoires Boiron. Bon, oui, alors, tout comme il ne faut pas crier tout de suite au conflit d'intérêts quand c'est, je ne sais pas, Monsanto qui finance des trucs sur le glyphosate, il ne faut pas forcément crier au conflit d'intérêts dès que c'est Boiron qui finance des publications. Il se trouve que là, dans les faits, EPI-3, c'est quand même faible et que la méthodologie est super bancale. Donc, soit les personnes qui ont fait l'étude, ils ne sont pas très bons ou alors il y a un petit peu de conflit d'intérêts quand même dans les parages. On ne sait pas. Car le gouvernement français n'a jamais financé la recherche en la matière, c'est-à-dire que voilà, au bout de 200 piges, elle était la plus grande étude française, blablabla. Et de rappeler que réaliser à la demande des autorités de santé, donc elles expliquent, voilà, quelles personnes sont dedans, inclut près de 10 000 patients, il y en a 8 000 et quelques, tout ça, tout ça. Quant au résultat, ce sont les 3 pathologies les plus fréquemment rencontrées. Bon, je vous laisse le truc de l'EPI-3 en description parce que voilà, elle parle du truc. Et moi, j'aime bien ça, par exemple. Elle est où la phrase ? Elle est ici. Une probabilité de consommer des anti-inflammatoires de 48% inférieurs à ceux suivis par des allopathes. Donc déjà, le terme allopathe, je vous rappelle qu'on peut l'oublier. Évidemment, ceux qui vont voir de l'homéopathie, enfin des homéopathes, ils vont de fait consommer moins que les personnes qui vont voir des médecins conventionnels. Donc, ben oui, forcément, si tu vas voir un homéopathe, il ne te donnera pas autre chose ou peu autre chose que des trucs homéopathiques. De la même façon, cette probabilité est de 60% inférieure pour les patients souffrant de douleurs chroniques. Donc, même chose, puisqu'ils vont voir des homéopathes, a priori, ils recevront des traitements homéopathiques. Donc, il y aura une diminution des traitements que eux, ils appellent allopathiques, que moi, j'appelle médicaux, normaux. Donc, c'est intéressant. Représentativité, je ne pourrais pas donner le nombre de médecins homéopathes en France-Comté, on s'en fout. Voilà, il n'y en a pas beaucoup chez nous. Et ça, c'est rigolo, parce que le vocabulaire, il est... Une véritable chasse aux sorcières. On nous traite de charlatans, donc pas dans la tribune. Effectivement, j'ai vu passer par-ci, par-là des commentaires qui disaient charlatans, tout ça. Mais, ce ne sont ni les médecins signataires de la tribune, ni les sceptiques que j'ai croisés, ni les personnes qui les soutiennent avec un statut un petit peu important. On parle de fausse thérapie à l'efficacité illusoire. Ça, c'est dans le code de déontologie de votre pratique, madame, qui dit qu'effectivement, les fausses thérapies à l'efficacité illusoire sont interdites, et toute pratique de charlatanerie est interdite. C'est dans le code. On ne l'a pas inventé, et puis eux non plus. On va quand même ne plus autoriser à faire étape notre titre de médecin, c'est-à-dire, oui, puisque vous êtes en dehors du code de déontologie, précisément. C'est une véritable chasse aux sorcières. Alors, le terme sorcière, il est rigolo, parce que précisément, soigner avec de la magie, c'est un truc de sorcière. Mais bon, c'est quand même un petit peu connoté. à écouter nos détracteurs, il n'y a plus qu'à rallumer les bûchers. Pas du tout. Ils proposent juste le déremboursement d'homéopathie et de ne plus faire étal du titre de médecin. Quand on prescrit ce machin. On est quand même loin de tuer les personnes. Elle poursuit, c'est peut-être aussi un phénomène lié aux réseaux sociaux qui font la part belle aux propos outranciers. Je ne vois pas que les propos outranciers, on a pu voir dans les tribunes fake-made, mais bon, à l'emporte-pièce, est non argumenté. Je suis précisément en train de faire une vidéo qui casse vos maigres arguments si on peut appeler ça des arguments. Donc, pour le coup, vous en aurez un de moins à vous mettre sur la dent. On commente avant même de s'informer réellement. Ça, j'aime beaucoup. Vous avez lu les publications scientifiques ? Non, je me pose la question. C'est quoi pour vous s'informer réellement ? De savoir ce dont on parle. Ok. Ça montre simplement que les gens qui s'expriment de cette façon ne connaissent rien à l'homéopathie. Non, effectivement, à part que la majorité des signataires, ce sont des professionnels de la santé. Donc, pharmaciens, médecins, urgentistes, etc. Donc, qui ont plusieurs années de cursus comme vous dans la pratique médicale, qui ont la plupart du temps un diplôme, souvent un doctorat, tout ça, tout ça. Donc, je pense quand même qu'ils s'y connaissent un petit peu en médecine. Par contre, ne rien y connaître à l'homéopathie, c'est-à-dire que comme elle ne répond pas aux critères standards de la médecine, a priori, il n'y a pas besoin de la connaître énormément pour voir que ça ne marche pas. À moins d'être un croyant, bien entendu. Ce qui a été mis en évidence dans un article de Généraldiste la semaine dernière, suite à la convocation de la première médecin par le Conseil, blablabla, a déclaré, de toute façon, rien ne me fera varier de ma position, je sais ce que je pense et je le penserai toujours. Alors ça, effectivement, si c'est une médecin qui a déclaré ça, ce n'est pas super. Parce qu'elle aurait mieux fait de déclarer, je sais ce que je pense, mais si jamais la science venait à prouver que l'homéopathie a une quelconque efficacité, alors ma position serait modifiée. Ça aurait été mieux qu'elle dise ça. Bon, c'est vrai qu'après, ça fait quand même 200 piges qu'on court après l'efficacité de l'homéopathie. Comme démarche scientifique, reconnaissez qu'il y a mieux et donc ça fait 220 ans que Samuel Hahnemann a traficoté dans ses labos et qu'il n'a quand même pas fait grand-chose. Donc, dans un rapport, avait préconisé l'enseignement obligatoire de l'homéopathie, tout ça, tout ça, comme l'acupuncture en première année de médecine. En règle générale, quand il y a une croyance dans un machin, il y a un ensemble de croyances qui viennent avec. C'est assez terrible cognitivement parlant. Se souvient de la médecine en homéopathe, c'est super, donc des souvenirs, des expériences personnelles, tout ça, tout ça, pas beaucoup d'intérêt. Cela n'a jamais été appliqué, mais c'est très dommage. Donc là, je voulais dire que c'est très tant mieux, mais sa langue a dû fourcher parce qu'on aboutit à des tribunes diffamatoires. Alors, ce n'est pas diffamatoire. Ce n'est pas diffamatoire parce que précisément, ça s'attaque à une pratique et non pas à des personnes. Si bien que si ça avait été diffamatoire, vous pensez bien que Charles Benz, qui a quand même la plainte face à l'ordre un petit peu facile, je pense qu'il n'aurait pas manqué d'user de ses droits pour aller se plaindre en diffamation, en justice ou je ne sais pas quoi. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est diffamatoire de dire que la plainte est diffamatoire. C'est rigolo parce que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. C'est très grave car l'Université de Lille, qui faisait partie des facs qui délivrent un diplôme d'homéopathie de l'homéopathe, vient de décider de suspendre cet enseignement. Et donc, bravo à la faculté Lille et à son doyen qui a sorti les bolox, comme on dit, et qui a pu faire en sorte que le DU, non, ce n'est pas un DU, c'est un diplôme, je ne sais plus, soit suspendu le temps que la HAS donne son feu vert qui, j'espère, ne sera pas vert. Il faut le dire tout net. Le doyen n'entend même pas, ça c'est rigolo, la décision, du coup, il prend un truc qui est en amont. On était où à arrêter de délivrer ? Alors ça, j'ai bien. Non seulement tout ça est extrêmement violent, mais comment évaluer l'homéopathie si on commence par l'éliminer partout ? Vous savez, faire des tests en double aveugle, c'est-à-dire pas ce qui était fait dans le pays 3, c'est très facile. Il suffit de prendre des tubes, il suffit de répartir les patients en plusieurs groupes, les médecins ne savent pas ce qu'ils donnent, les patients ne savent pas ce qu'ils prennent et on regarde les résultats. Malheureusement, ça, quand ce fait, on voit strictement zéro différence entre un placebo et l'homéopathie. Donc, il ne faut pas dire que ça n'a pas été testé parce que ce n'est pas vrai et que quand bien même elle serait éliminée des, je ne sais pas quoi, un peu rêvé, des pharmacies ou des cabinets médicaux, je ne sais pas quoi, ça ne nous empêcherait pas de la tester. Donc, c'est vrai que les arguments un petit peu tout pourris comme ça, c'est moyen moyen. Quand on vous donne un avis dans ce clavon de la science, on commence par avoir une démarche scientifique. C'est précisément ce qui est fait depuis quelques décennies, quasiment 200 ans. La science de l'époque, ce n'était pas tout à fait la même que maintenant, mais maintenant, la méthode scientifique, elle est quand même plutôt bien aboutie et la démarche scientifique est claire et nette sur le processus homéopathique. C'est que dalle, au-delà du placebo. Il faut savoir qu'il y a 220 ans, un médecin allemand donc elle explique qu'un médecin allemand a été convaincu par Samuel Hahnemann et que du coup, il s'est rangé de son côté. Bon, ben voilà, ce n'est pas parce qu'ils sont 3 ou 4 derrière que forcément, ça rend le truc pertinent. La preuve, il y a 5000 médecins homéopathes en France, ça ne rend pas la pratique efficace pour autant. Donc, merci les républicains de nous faire un machin comme ça. Je vous rappelle que chez nous, l'Est républicain, son petit surnom, c'est l'Est répugnant. Je vous laisse trouver une relation de cause à effet. Ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon du tout. J'espère, cher public, que tu ne t'étais pas fait avoir. Bon, l'Est républicain, on ne va pas leur demander d'être un petit peu correct dans leurs articles. Ce serait trop beau. Ça fait des années qu'ils pratiquent comme ça. C'est bien dommage. Toi, public, tu gardes bien l'esprit critique et puis, évidemment, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Debunking Zététique. Salut !